Parler d'Ethereum et du merge, on propose régulièrement un tableau de bord régulier du merge, un bilan de santé d'Ethereum. On est à J12 après le merge. Quel premier bilan ? Quel impact le merge a-t-il eu sur Ethereum, Lilian ? C'est vrai que ça fait un petit peu plus d'une semaine que le merge a eu lieu. Tout le monde avait les yeux rivés sur Ethereum à l'époque. Et en effet, c'était quand même la grosse mise à jour tant attendue, le passage depuis le Proof of Work vers le Proof of Stake. Et donc, quelques jours après, on peut déjà tirer quelques bilans, notamment du côté de l'Ethereum, qui est le coin de la blockchain Ethereum. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'au niveau de la supply, il y a des constats assez intéressants. Déjà, on a remarqué que la création d'Ethereum a fortement diminué depuis qu'on est passé sur un modèle de type Proof of Stake. Concrètement, si on prend sur une échelle de 7 jours, on a créé à peu près 6250 Ethereum en 7 jours, contre 113 500 Ethereum, je crois, si on était resté sur un modèle de type Proof of Work. Ah oui, bref, baisse drastique de production d'Ethereum depuis le merge. Baisse drastique de production de 95% environ. Donc, on n'est pas encore déflationniste, parce que c'est vrai que c'était un argument qui était mis en avant et plébiscité par les nombreux défenseurs de the merge, notamment. On n'est pas encore déflationniste, mais du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'à terme, l'Ethereum pourrait devenir déflationniste ? Qu'est-ce que ça changerait ? Pourquoi cette question est importante ? Cette question, elle est assez intéressante, parce que le fait que l'Ethereum n'ait pas de supply limité, c'est-à-dire de quantité limitée, est un peu problématique face à Bitcoin, qui possède 21 millions de jetons. Donc, voilà, on critique un peu cet aspect-là d'Ethere. Et donc, si Ether pouvait passer sur un système déflationniste, ce serait quand même assez intéressant. Mais, en l'occurrence... Il pourrait devenir réserve de valeur, sa nature, sa perception et sa nature finiraient par changer. Ça évoluerait énormément. Et donc, la réponse à cette question-là, est-ce que l'Ethere pourrait, à terme, devenir déflationniste ? C'est tout simplement qu'il faut voir l'utilisation de la blockchain. En l'occurrence, en ce moment, on est dans une période de type bear market. L'utilisation est quand même relativement ralentie. Et donc, dans une utilisation comme celle-là, on crée un petit peu moins d'Ethere. Et donc, l'inflation, elle est estimée à 0,21% à peu près, contre 3,8% si on était resté sur un système de proof-of-work. Mais on peut imaginer, si on retourne à une utilisation comme celle qu'on a connue à l'époque, où la DeFi connaissait des sommets, où les NFT connaissaient des sommets, on pourrait clairement imaginer un Ether qui, par période, deviendrait déflationniste. Donc, en tout cas, on verra à l'avenir si une reprise haussière, il doit y avoir.